Bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous présenter le sous formulaire donc c'est il se présente ainsi donc on a les lecteurs et leurs différents lectures qui sont juste en dessous donc ça permet de voir un peu ce que chaque personne a emprunté alors attention il faut cliquer en haut dans la partie du formulaire donc qui est ici et là en fait en parcourant on peut voir ce que chaque personne a emprunté. Maurice par exemple n'a rien emprunté comme livre. Bertrand il en a emprunté deux on connaît donc l'identification du livre, le titre et ainsi de suite. Voilà je vais m'arrêter là donc au niveau de la présentation si ceci vous a plu je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Allez c'est parti donc là je vais continuer je vais revenir sous formulaire je vais utiliser l'assistant qui est très bien fait et on va utiliser la table lecteur on va tout prendre en cliquant ici on fait suivant on va cliquer sur sous formulaire et là sous formulaire basé sur la sélection manuelle des champs sera sélectionnés on fait suivant là on va aller sur roquettes on va tout prendre et on fait suivant ensuite on va faire une jointure avec l'id lecteur donc dans le sous formulaire qui va être lié à au formulaire l'id lecteur donc deux id on fait suivant là on a l'aperçu on va décider donc de présenter comme ça le comment on a fait précédemment la présentation des personnes qui lisent on va laisser ce grand tableau on va faire suivant on laisse sur la formulaire doit afficher toutes les données et elle permet la modification permet la suppression et permet l'ajout donc là on ne coche pas pour ne pas empêcher ce ces actions on fait suivant on va faire un bleu clair aucune bordure on fait suivant là on va mettre enregistrement des enregistrements des lectures et lecteurs et on fait terminer donc là le formulaire ça s'ouvre on a l'id lecteur 0 donc Pinot Miguel et là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui rajouter une lecture alors de mémoire il me semble que je sais plus c'est on a un A2 en tout cas donc là je vais mettre A2 et quand je vais mettre A2 en id que je vais faire entrer il va mettre automatiquement le titre de l'oeuvre correspondant et l'auteur j'ai agrandi un peu les colonnes c'était pas terrible on clique dans dans la partie du formulaire donc sur le nom on va avancer là par exemple on a Flore Hélène qui a emprunté un livre là Bertrand n'a rien emprunté et Maurice non plus donc tous ces éléments il suffit simplement de remplir le ID pour l'identification pour entrer donc là par exemple si je reviens sur livre on a quoi comme il dit on a B10 et C58 donc là on va revenir d'enregistrement et on va imaginer on va avancer on va imaginer que ici B10 donc il faut respecter la casse B10 a été emprunté je fais entrer et voilà donc là du coup on a le titre et l'auteur emprunté et je crois que c'est C58 c58 on fait entrer et là on a l'autre livre qui est entré donc on va laisser une personne donc on peut naviguer avec la navigation en dessous et sinon quand on clique ici on peut changer donc on va laisser Maurice sans livre il n'a rien pris et ainsi de suite donc là on peut parcourir les enregistrements précédents ceux qui ont emprunté les livres sont indiqués voilà je vais m'arrêter là je vais fermer donc j'ai présenté les tables les requêtes le formulaire la mise en relation voilà là nous avons essentiellement les bases pour créer quelque chose d'assez intéressant en enregistrement Dans les prochains vidéos je vous présenterai la partie rapport qui vous permet de vous présenter les éléments de façon beaucoup plus regroupé beaucoup plus de manière beaucoup plus mieux formaté Si cette vidéo vous a plu et le projet vous a plu je vous remercie de me mettre un pouce à le haut et de me laisser un commentaire n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre Et sinon je vous dis à bientôt